On va s'écouter ça, non non, je mets ça quand même. Julien, c'est un vinyle. C'est pour ça que ça ne rentre pas, c'est un vinyle. Ben oui, un vinyle comme au What's Buyer Club, un système d'abonnement sur internet. On s'abonne pour recevoir tous les mois un disque vinyle choisi par le créateur du site. On a trouvé trois bonnes raisons d'être fiers de cette société. On va en parler tout de suite. Allez, ça tourne ! Quand on s'abonne au What's Buyer Club, on reçoit chaque mois dans sa boîte aux lettres un disque vinyle. Et notre premier like, c'est le retour en force que fait ce support, le disque vinyle de 33 tours, qui avait été un peu délaissé dans les années 80 et 90. On va retrouver Edouard pour parler de tout ça. Le vinyle a fait un retour dans beaucoup de foyers alors que le CD a tendance à partir petit à petit aux oubliettes parce que le vinyle, c'est un support qui est, contrairement à ce que l'on peut penser, extrêmement durable si on l'entretient dans des bonnes conditions. Depuis tout petit, mes parents écoutaient des disques vinyles. L'adolescent, j'écoutais des disques de vinyle et c'est ce que j'allais chercher parce que c'était moins cher que les CD. Aujourd'hui, la situation s'est un petit peu inversée. Et c'est effectivement ce plaisir-là que l'on a dans l'objet vinyle, dans l'écoute du disque vinyle, que j'essaye de transmettre tous les mois aux abonnés du Wax Buyers Club. Allez, deuxième like qu'on accorde au Wax Buyers Club, ce sont ces 900 voire 1000 abonnés chaque mois qui attendent leur vinyle. Des abonnés qui se trouvent aux Etats-Unis, en Angleterre, au Japon, en Belgique, en Allemagne, il y en a vraiment partout. On n'est pas allé si loin pour rencontrer un abonné, mais on a trouvé Nicolas Quessuramien et on va lui montrer la nouveauté du mois. Moi, généralement, les vinyles que j'achète, on est plutôt sur du vieux rock, du hip-hop actuel, même des chanteurs français. Le Wax, du coup, on ouvre le spectre, on ouvre le périmètre. Et du coup, c'est d'autres musiques, d'autres sons, d'autres artistes vers lesquels, effectivement, je ne serais pas allé naturellement. Quand il a commencé le Wax Buyers Club, Édouard proposait des éditions de disques qui existaient déjà. Aujourd'hui, depuis quelques mois, il propose des éditions originales. C'est ça, notre troisième vague. Depuis le 23 ou 24e disque, on a pu travailler sur de plus belles éditions. Des éditions pressées pour le Wax Buyers Club et pour ses abonnés en édition exclusive, avec des dédicaces, avec des vinyles en couleurs. Donc là, ça devient vraiment un objet de collection. Oui, en plus d'être un bon album qu'on a envie d'écouter, de réécouter, de faire découvrir, c'est un objet de collection qu'on va pouvoir conserver, qu'on va pouvoir léguer à ses enfants. Et vous savez quoi ? Au mois de mars prochain, Édouard fêtera le 50e disque qu'il a sélectionné pour envoyer à ses abonnés. C'est un sacré anniversaire. Voilà, vous connaissez les trois bonnes raisons d'être fiers du Wax Buyers Club. Allez, à bientôt. Partez pas si vite, Julien. Il y a encore un millier de disques à emballer. Je vais avoir besoin d'un coup de main. D'accord, parce que moi, j'avais un millier. Bon, allez, on s'y met. Merci. Comme ça. Vous n'allez pas les abîmer ?